Salut à toi, bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série que je vais peut-être appeler capsule scientifique dans laquelle on va parler des remèdes de grand-mère. Alors avant de commencer, petit disclaimer, le but de cette vidéo n'est absolument pas d'être parodique ou insultant mais bien de vous montrer comment fonctionne la science, comment fonctionne la médecine, par quels moyens on arrive à déterminer si un traitement est valable ou non. On appelle ça la démarche scientifique. Vous l'avez compris, il ne s'agit donc pas dans cette vidéo de parler de croyance mais bien de croiser les données de la médecine ancestrale avec les données scientifiques actuelles. Quand le résultat est bon, je n'aurai pas peur de vous le dire. Quand il est mauvais, je vous le dirai aussi. Les remèdes de grand-mère sont souvent basés sur l'utilisation de plantes, des plantes parfois appelées oubliées. La médecine par les plantes, la médecine naturelle, à le vent en poupe et de nombreux professionnels voient le jour qui prétendent vous guérir mieux ou différemment que le médecin dit traditionnel. Je vais donc aborder avec vous aujourd'hui 5 remèdes de grand-mère, certains très connus et d'autres trouvés sur internet et voir si la science peut nous permettre de faire le tri parmi toutes ces idées. Super important pour cette série de vidéos, pour être crédible bien entendu, je vais systématiquement partager avec vous tous les liens des articles que j'ai trouvés en ligne autant sur les sites de santé que sur les revues médicales. Tout est dans la description. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, à mettre plein de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que je peux savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et moi aussi je m'adapte. Alors, est-ce que votre mamie avait raison ? C'est parti pour une première capsule scientifique. Avant d'aborder le premier remède, un petit aparté sur la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est la méthode qu'utilisent les scientifiques, donc comme son nom l'indique, qui leur permet de savoir si un traitement, une molécule, est adaptée ou pas à une situation particulière. Cette efficacité, on ne la déduit pas nous-mêmes. Cette efficacité, elle est trouvée au cours de nombreuses études scientifiques qui sont réalisées par des chercheurs. C'est leur métier. Une des études les plus intéressantes est l'étude en double aveugle, versus placebo. Dans ce genre d'études, on administre à une population un traitement que l'on veut tester, et on administre à l'autre population un placebo. On appelle cette étude double aveugle, car le patient ne sait pas quelle molécule il reçoit, et le professionnel ne sait pas non plus quelle molécule il administre, afin d'éviter toute influence positive ou négative de la part du patient ou du professionnel. On regarde alors les résultats, et par diverses méthodes de calcul statistiques, on obtient une conclusion. Lorsque l'amélioration est équivalente dans les deux groupes, on déduit que la molécule est aussi bonne qu'un placebo, donc inefficace en réalité, dans l'indication pour laquelle la molécule a été testée en tout cas. Nous reparlerons de l'effet placebo dans une autre vidéo. Si le groupe qui a reçu la vraie molécule se retrouve dans une meilleure situation que le groupe placebo, on en déduit que la molécule a un intérêt dans l'indication étudiée, et si le groupe se retrouve dans une moins bonne situation que le groupe placebo, on en déduit que la molécule n'a aucun intérêt dans l'indication étudiée, voire même un effet négatif. Bon, tout ceci est un peu plus complexe bien entendu, mais ainsi vous pouvez comprendre grossièrement comment fonctionnent les études. Pour être valable, une étude doit être réalisée sur un grand nombre de personnes, sur une durée suffisante, et avec des critères recherchés précis et précisés avant même le début de l'étude. Elle doit également être reproductible dans des conditions différentes, et reproduite pour pouvoir être avalisée. Ceci explique déjà simplement pourquoi un cas particulier ne peut jamais être pris pour une généralité. Si vous avez l'habitude de vous frotter une rodelle de concombre sur le gros orteil pour combattre le rhume, et que vous trouvez que ça marche très bien sur vous, c'est une chose. Mais pour autant, doit-on proposer ceci à toute une population qui a un rhume ? Ceci explique également pourquoi une étude conduite par un scientifique, pourtant sur un tout petit nombre de patients, et dont les données ne sont pas claires, n'est pas valide non plus. Allez, tout ceci étant dit, c'est parti pour les 5 premiers remèdes de grand-mère. Accrochez-vous, ça va secouer ! On commence par un grand classique que vous avez probablement déjà dû essayer si un jour vous avez souffert d'une rage de dents ou d'une douleur dentaire que les médicaments de votre pharmacie ne pouvaient pas soigner. Même s'il ne faut pas le faire, parfois quand il y a plus de 10 jours d'attente pour avoir rendez-vous chez son dentiste et que la douleur est super importante, on a tendance à aller regarder doucement sur internet ce qu'il s'y dit. Le soir nous propose donc ceci, comme d'habitude, la source se trouve dans la description de la vidéo. Les clous de girofle pour soigner une douleur dentaire. C'est très connu, l'utilisation du clou de girofle pour les douleurs dentaires. Mais sur quelle base scientifique cette utilisation repose-t-elle ? Alors il faut savoir que le clou de girofle, et d'autres plantes aussi d'ailleurs, contiennent une molécule que l'on appelle de l'eugénol. Cette eugénol est une molécule très connue actuellement qui a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et analgésiques. Cette eugénol est donc manifestement la molécule qui permet d'avoir une activité anti-inflammatoire et anti-douleur lors d'une douleur dentaire. Dans l'huile essentielle de clou de girofle, elle est présente à environ 10%, mais son extraction demande des procédés chimiques relativement avancés. Attention ceci dit, car si l'eugénol est déjà un peu étudié, pas encore énormément, on est par contre sûr et certain qu'il est toxique pour le foie. Ah oui, une dernière information rapide sur cette molécule. L'eugénol est également utile pour fabriquer de la vanilline, et il est utilisé dans l'industrie pour empêcher l'oxydation du laiton. Bon, vous êtes sûr de ne pas vouloir passer chez votre médecin avant ? Euh, excusez-moi, votre plaque là, c'est du laiton ? Oui, c'est ça, oui. Ah, alors, est-ce que ça vous dérangerait que je la lèche ? Quoi ? Le magazine Top Santé nous propose un remède intéressant pour lutter contre les douleurs liées à la cystite. La cystite, vous connaissez, probablement vous mesdames, c'est l'infection par une bactérie de la paroi de la vessie. La cystite est donc une infection de la vessie, souvent causée par des bactéries intestinales, qui passent directement de la peau à la vessie, en empruntant le chemin de l'urètre féminin, qui est plus court que chez les hommes, enfin, en règle générale, en tout cas. Et comme vous le voyez, Top Santé vous propose un remède que, très franchement, j'aimerais beaucoup voir quelqu'un essayer. Il s'agit donc ici de faire cuire des poireaux dans de l'eau salée, les faire revenir ensuite dans de l'huile d'olive, et enfin, les appliquer via un linge, directement sur la peau du bas-ventre, donc sur le pubis, autrement dit. Ceci devrait soulager les douleurs de la cystite. Alors, je suis désolé, j'ai bien cherché, mais je n'ai trouvé aucun article médical ou scientifique sur l'utilisation du poireau dans la cystite. Tout au plus, on peut lui trouver un léger effet diurétique, c'est-à-dire qui augmente la production d'urine, ce qui en soi peut être intéressant pour éliminer les bactéries hors de la vessie. Mais bon, ceci sous-entend que vous devez manger les poireaux, pas vous les tartiner sur le pubis. Allo chéri ? Oui, c'est moi. Dis, je sors de chez le pharmacien, là. Ben, je peux te dire qu'il s'est bien foutu de ma gueule. C'est quoi cette ordonnance ? Une botte de poireau, 500 g de beurre salé, un peu d'huile d'olive ? Il s'est gouré ou quoi ? Un autre grand classique que vous avez probablement déjà utilisé dans le cas d'infection chez les jeunes enfants, voire même chez les adultes, la propolis. Alors oui, j'ai découvert ça personnellement, mais on dit la propolis, c'est un nom féminin. Pour information, la propolis que l'on trouve en pharmacologie traditionnelle est une propolis fabriquée par les abeilles la plupart du temps et qui est composée de salive d'abeilles et de nombreuses substances végétales que ces dernières transportent sur leurs pattes. Les abeilles utilisent ce produit comme un mortier pour boucher certaines voies d'accès à la ruche ou comme un anti-infectieux. Et ici, dans notre cas, bien entendu, ce sont les propriétés anti-infectieuses de la propolis qui sont intéressantes. Une étude que je vous place dans la description de cette vidéo a étudié l'effet de la propolis sur différentes populations bactériennes. Ces résultats sont plutôt intéressants et démontrent en effet une efficacité de la propolis sur certains types de bactéries. Par contre, les résultats des études dépendaient de l'origine de la propolis utilisée dans les tests. Par exemple, la propolis originaire d'Europe centrale possédait une meilleure activité que la propolis d'Amérique du Sud. Vérifiez donc bien dans vos traitements l'origine du produit que vous utilisez. Il est également notable dans cette étude que l'efficacité a été testée sur des populations de bactéries. Aucune réponse n'est apportée sur les infections virales. Les bactéries, je vais en parler très bientôt sur cette chaîne. Quant au virus, il existe déjà une capsule médicale, la numéro 5, que je vous place ici, dans le coin supérieur de l'écran. N'hésitez pas à la regarder, c'est toujours intéressant. Alors, vous êtes plutôt propolis ou antipolis ? On continue avec un autre grand classique des armoires à pharmacie, l'arnica. L'arnica qu'on utilise un petit peu dans les hématomes, les abrasions cutanées, les douleurs musculaires diverses. L'arnica qui est également très présent dans les pharmacies classiques et il serait très étonnant que jamais dans votre vie, un pharmacien nous ait proposé de l'arnica pour soigner un hématome. L'arnica apparaît par exemple dans un document sur les plantes médicinales reprise par l'OMS. Je vous place le lien en description. L'OMS y décrit les nombreuses utilités reconnues de l'arnica, mais prend heureusement la peine de préciser ceci. L'utilisation qui est faite de l'arnica n'est pas confirmée par les études scientifiques. Le document précise par ailleurs que le potentiel carcinogène, c'est-à-dire inducteur de cancer de la molécule, n'est pas établi clairement chez l'être humain. Quelqu'un veut prendre le risque ? L'arnica est par exemple utilisé chez les sportifs qui souhaitent détendre leurs muscles avant ou après un exercice physique important. Or, si l'on en croit cette étude que je vous place dans la description de l'article, l'arnica utilisé sur les jambes des sportifs avant un effort aurait pour effet d'augmenter les douleurs après l'effort par rapport à un placebo. Plutôt décevant, non ? Une autre étude s'est quant à elle intéressée à l'utilisation de l'arnica dans les hématomes post-opératoires. Bon, cette étude trouve des résultats aléatoires. Je vous place le lien dans la description. En gros, en résumé, parfois l'arnica a amélioré l'état de santé du patient et parfois pas du tout. La conclusion de cette étude est relativement claire dans son obscurité. Pour savoir comment et quand utiliser l'arnica, il faudrait faire plus d'études sur le sujet. On est bien avancé. Oui, docteur C, bonjour. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Pour un marathon ? Oui, bien entendu. Alors, écoutez, ça tombe très bien. J'ai justement un excellent fleuriste qui vient de venir à côté de chez moi. Il va vous faire un bouquet. Vous m'en direz des nouveaux. Allô ? Allô ? Enfin, pour terminer cette vidéo et puisque c'est deux saisons, le journal Santé des femmes nous fait un joli carton en parlant de remèdes naturels contre le Covid-19. Bon, évidemment, loin de moi l'idée de rejeter en bloc le potentiel intéressant des plantes dans le traitement des maladies. Mais avant d'utiliser une molécule sur une maladie nouvelle visiblement agressive, ne faudrait-il pas se renseigner un tout petit peu ? Voici donc une recette proposée par une aromatologue oui, ça existe sur leur site. Détendez-vous bien les igomatiques avant car vous risquez de sourire un petit peu. On commence par l'ingrédient phare de cette recette, le laurier noble antiviral, 10 ml d'huile essentielle. Eh bien, commençons par nous renseigner sur le laurier noble. Possède-t-il réellement des propriétés antivirales ? Ça me semble la base du travail de journaliste, non ? Dans une étude que je vous place en description et qui porte sur le laurier noble, on peut trouver pas mal de conclusions intéressantes. D'abord, l'efficacité de l'huile essentielle de laurier noble varie fortement en fonction des différentes études préalables, mais également en fonction de la provenance du laurier. Et oui, selon son origine géographique, le laurier sera plus ou moins concentré en différentes molécules qui sont en fait ses principes actifs. Dans une analyse fine des composants d'une huile essentielle, cette étude retrouve pas moins de 55 composés différents. Je vous place bien sûr ce lien dans la description de la vidéo. Lorsque l'huile de laurier noble a été testée sur des colonies de bactéries, elle a montré une indéniable activité pour stopper leur croissance. On peut donc dire qu'elle a une activité antibactérienne. Mais pour rappel, l'article parle de laurier noble antiviral. Bon, jusqu'à preuve du contraire, un virus n'est pas une bactérie. Dommage, on passe notre chemin. Bon, l'huile de laurier noble a également été testée comme antifongique, antichampignons. Visiblement, les résultats n'ont pas marqué les auteurs de l'étude. Et enfin, cette huile a montré une certaine toxicité sur les cellules in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Il n'y a pas eu d'étude sur la toxicité chez l'être humain. De cette étude, je retiendrai principalement cette ligne de fin que je vous montre ici. Les huiles essentielles ont été utilisées depuis des siècles en médecine traditionnelle et sont utilisées actuellement pour traiter la dépression et l'anxiété, mais il n'y a pas vraiment d'études qui légitiment leur utilisation. Ou encore cette ligne. L'huile essentielle de laurier pourrait être intéressante pour l'utiliser comme agent conservateur dans l'industrie alimentaire pour conserver du maïs ou des saucisses par exemple. Résultat, aucune activité antivirale du laurier noble. Bon, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas envie de me taper une série de 10 études en anglais sur les différents composants que l'on retrouve dans cette mixture. Il est de toute façon évident pour moi qu'à partir du moment où l'élément principal ne possède pas les caractéristiques qu'on lui donne, on peut jeter le flacon à la poubelle. Ceci étant dit, pour le plaisir, je vous conseille quand même de regarder un petit peu plus bas sur le document le mode d'utilisation du produit. Appliquer 20 gouttes sous les pieds toutes les 30 minutes maximum 8 fois par jour. Bon, vous le savez maintenant si vous avez regardé ma vidéo sur les virus et surtout sur le COVID-19, il s'agit d'un virus qui a un tropisme respiratoire. Ceci veut dire qu'on le trouve surtout au niveau des voies respiratoires. Et donc, si ce virus se trouve surtout au niveau du système respiratoire, quelqu'un peut-il m'expliquer en quoi mettre des gouttes sous les pieds peut attaquer ce virus. S'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là, non ? Une petite chose, il serait intéressant de connaître le tarif des consultations chez ces personnes ainsi que la composition réelle des flacons et de leur contenu. Parce qu'après tout, ce qu'il y a sur l'étiquette est-il réellement ce qu'il y a dans le flacon ? Car après tout, est-ce que vous allez regarder si votre flacon contient bien 5000 litres de baume de copahue ? Tiens, c'est quoi du baume de copahue ? Je vois qu'il y en a en vente sur Amazon. Après tout, ça ne peut pas faire de mal, on va regarder. Ouais, ça suffit pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, dans cette première capsule scientifique, au niveau des remèdes de grand-mère, il y a du bon, du moins bon et parfois du carrément idiot. Il est à se demander si les personnes qui prescrivent ces produits savent réellement ce qu'elles prescrivent. Propolis dans les infections respiratoires, clous de girofle dans les douleurs dentaires, ces produits ont évidemment un intérêt particulier, mais comme vous l'avez vu dans cette vidéo, leur composition, leur origine, la concentration dans les flacons sont fortement variables d'un produit à l'autre. Si de votre côté, vous trouvez un intérêt dans un produit pas encore tellement connu, il est peut-être possible que vous ayez fait une découverte scientifique qui va révolutionner la science et vous rendre riche. C'est possible. Mais par pitié, posez-vous toujours cette question. Comment cette molécule va-t-elle agir sur mon corps ? Quelle est la composition exacte du produit ? Au final, quel est l'effet de ce produit ? Et si vous ne savez pas répondre à cette question, il faut peut-être réévaluer l'utilité du traitement qui vous est proposé. Et d'ailleurs, bien entendu, ceci n'est pas valable uniquement pour les remèdes de grand-mère. Il est important de toujours tout remettre en cause, c'est ainsi que vous pourrez développer un esprit critique et bien entendu, évoluer. Et même cette vidéo, si ça se met dans quelques années, on trouvera une utilisation géniale au produit dont j'ai parlé aujourd'hui et ma vidéo deviendra peut-être obsolète voire carrément idiote et sera moquée. Qui sait ? Mais en attendant, c'est ainsi que sont les données scientifiques. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la méthode et vous permettra d'ouvrir les yeux sur certains traitements, parfois très bons, parfois très mauvais. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est super important. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, c'est important et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !